Merci et bonjour tout le monde. Donc c'est une session par deux sociétés en langue française. Donc ça tombe bien, je vais parler français. C'est préférable pour tout le monde et surtout pour moi. Par contre, vous ne m'excuserez, il y a quelques diapositives qui sont en anglais. Alors, ça a été longtemps une présentation assez parti pris. Et je dois dire quand même que depuis ces dernières années, c'est ce que je vais vous montrer. Je pense quand même qu'il y a de plus en plus de données qui viennent supporter cette approche dans la ventilation du SDRA. Donc déjà, un certain nombre de données. On sait maintenant quand même sur plusieurs études que l'incidence de la dysfonction pulmonaire, ou on pourrait l'appeler aussi hypertension artérielle pulmonaire, et de ses conséquences sur le cœur pulmonaire aigu, est importante. Vous avez ici les principaux papiers qui ont été publiés. La majeure partie utilisant l'échographie cardiaque. Certains papiers utilisent encore le cathéter artérielle pulmonaire. Et vous voyez qu'on a une incidence du cœur pulmonaire aigu qui est importante. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cœur pulmonaire aigu chez un malade qui est ventilé pour un syndrome de détresse respiratoire aigu ? Eh bien, si on réalise une échographie transthoracique, ça se présente de la façon suivante. C'est chez cette jeune femme qui avait une grippe sévère. Vous avez une dilatation du ventricule droit qui reste, pour rejoindre la discussion de tout à l'heure, quand même, à mon avis, le paramètre le plus simple et le plus robuste à détecter. Vous avez le septum paradoxal, ce que les Américains aiment bien appeler le D-shape du ventricule gauche, puisque vous voyez cet aplatissement du septum interventriculaire. Vous avez la dilatation de la veine cave inférieure, qui est simplement, finalement, le reflet de la dilatation des cavités droites. Et puis, pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin les explorations et qui peuvent, vous pouvez évaluer éventuellement la vélocité de la fuite tricuspide pour avoir une évaluation, et non pas une mesure, des pressions artérielles pulmonaires, notamment systoliques. On sait également, maintenant, en tout cas sur ces données, sur cette étude publiée en 2013, dans un numéro d'Intensif Care Medicine, vous voyez qu'il y a quand même 226 syndromes de détresse respiratoire aiguë, qui sont tous ventilés avec une ventilation protectrice. Vous voyez que l'incidence était à 22%. On sait que ce cœur pulmonaire aiguë semble avoir un impact sur le pronostic des patients, puisque vous avez ici la courbe de Kaplan-Meier avec une surmortalité, on va dire, ou une diminution de la mortalité chez les malades qui ne présentaient pas de cœur pulmonaire aiguë. Donc, ça semble quand même être un élément important, au moins à rechercher, et peut-être on le verra plus tard, qui peut vous permettre d'adapter le respirateur. Pour ceux qui sont toujours très critiques, et il y en a encore concernant cette approche éco-cardiographique, vous avez également une approche plus invasive à l'aide du cathéter artéale pulmonaire. Et ça, c'est un papier publié en 2010, qui est extrait d'une grosse série du NIH, de patients SDR-A ayant un cathéter artéale pulmonaire. Et vous voyez que dans cette étude, ils ont regardé le gradient transpulmonaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le gradient transpulmonaire ? C'est la pression artérielle moyenne, moins la pression artérielle pulmonaire d'occlusion. Et donc, finalement, c'est quelque part un certain signal d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire, en tout cas d'obstruction significative de la circulation pulmonaire distale. Vous voyez que quand ce gradient transpulmonaire est considéré comme normal, moins de 12 mm de mercure, la mortalité est faible. Et vous voyez qu'une grande partie des patients, 73%, avaient une augmentation importante de ce gradient transpulmonaire. Et ça s'accompagnait d'une augmentation tout à fait significative et indépendante de la mortalité. Le troisième élément qui est important à comprendre et qu'on a récemment dans la littérature, c'est que quand on veut s'intéresser uniquement au poumon, c'est-à-dire aux alvéoles, en oubliant la circulation du poumon et en oubliant qu'il y a un cœur droit qui éjecte du sang dans cette circulation pulmonaire, eh bien, les choses se passent mal. Et je dirais que la caricature de cette approche, pour moi, qu'on a appelée l'open lung approche, c'est l'HFO. Quand vous ventilez ces malades en HFO, vous connaissez probablement donc cette étude publiée dans le New England Journal of Medicine, une étude randomisée de groupe. Un groupe contrôle d'une ventilation protectrice conventionnelle telle que vous pouvez l'imaginer et un groupe HFO. Et vous voyez, après randomisation, très rapidement, une surmortalité des patients SDRA ventilés par HFO. Alors pourquoi ? Aucune tellement explication, comme souvent dans ces papiers du New England. Il faut aller dans les données, un petit peu chercher un peu plus loin dans les supplementary data. Et vous voyez que vous avez une table en données supplémentaires qui vous est donnée. Et vous avez notamment le pourcentage de patients qui vont nécessiter la prescription et la perfusion de vasopresseurs, non pas un jour après l'HFO, comme c'est marqué, mais un jour après leur randomisation. Et vous voyez que dans le groupe HFO, il y a 78% des malades qui vont nécessiter un soutien hémodynamique après la mise sous HFO, alors que dans le groupe contrôle, c'est 58%. On pourrait, et en tout cas moi c'est mon hypothèse, faire l'hypothèse que ça traduit peut-être 20% de différence de défaillance ventriculaire droite aiguë induite par la ventilation. Et pourquoi on peut faire cette hypothèse ? Parce qu'on a une étude très intéressante qui a été publiée maintenant il y a un an et demi par l'équipe de Marseille, Laurent Papazian et Antoine Roch, qui s'est intéressé à l'étude de la fonction ventriculaire droite par échographie trans-œsophagienne. Donc j'étais vraiment ravi de voir que d'autres équipes également pouvaient avoir cette approche ETO chez ce type de malade. Donc on n'est plus la seule équipe et c'est une bonne nouvelle. Et vous avez en blanc notamment le pourcentage de dysfonction ventriculaire droite et en assuré le pourcentage de défaillance ventriculaire droite. La défaillance étant définie dans cette étude comme un ventricule droit extrêmement dilaté, beaucoup plus gros que le ventricule gauche. Et vous voyez ici l'incidence respective de ces deux dysfonctions et défaillances lors de la ventilation conventionnelle et lors de la mise en HFO à différents niveaux de pression. Et vous voyez une augmentation très importante de la défaillance et de la dysfonction ventriculaire droite. Et c'est pour ça qu'il faut quand même probablement avec ces données en tête revoir la façon dont on ventile nos malades et probablement être moins polarisé sur les alvéoles, l'APAO2 et la saturation en oxygène et plus probablement sur le transport. Ce n'est qu'un éternel recommencement puisque Peter Sutter avait déjà dit dans les années 70 qu'il fallait s'intéresser au transport artériel en oxygène. C'est une évidence mais elle est bonne à redire. Et donc on doit pouvoir avoir une approche qu'on appelle protectrice pour le ventricule droit. Alors c'est une proposition qu'on avait faite récemment avec le docteur Maté et le docteur Price et qu'on a publié dans l'Intensif Care Medicine. Et un peu étape par étape, on va décrire brièvement les différentes étapes. La première étape est de maintenir, si on veut protéger le ventricule droit, la pression de plateau sans doute en dessous de 27 cm d'eau ou ce qu'on appelle la driving pressure qui est la différence entre la pression de plateau et la pipe totale. Donc juste avant l'insufflation, en dessous de 17 cm d'eau. Et si on n'a pas cet objectif, il faut probablement diminuer encore un peu le volume courant. Qu'est-ce qu'on a comme données pour étayer cette recommandation, si je puis dire ? On a une première étude qu'on avait publiée avec François Jardin qui est une étude en fait de cohorte où depuis 1980 dans ce service, on faisait systématiquement des échographies cardiaques dans les premiers temps par voie transthoracique puis rapidement par voie transeuse ophagienne aux patients ventilés courant SDRA. Et puis comme c'est sur une grande période, 80-2006, il y avait toute une série de patients qui étaient ventilés sans limitation du volume courant jusqu'en 93 et donc avec des pressions de plateau élevées. Et puis à partir de 93, l'application systématique d'une limitation de la pression de plateau en dessous de 30 cm d'eau. Et vous avez l'incidence du cœur pulmonaire aigu en noir en fonction des différentes ranges de pression de plateau. Et vous voyez quand même que si on arrive à maintenir la pression de plateau en dessous de 27 cm d'eau, l'incidence du cœur pulmonaire aigu autour de 10% alors qu'on va monter presque à 40% et même 60% si vous ventilez les malades avec des pressions de plateau beaucoup plus élevées. Concernant la driving pressure, encore une fois l'étude de l'équipe de Mondor sur les 226 malades, vous voyez que cette fameuse driving pressure est un facteur sur une analyse statistique univariée et multivariée tout à fait significativement associée à la présence d'un cœur pulmonaire aigu. Alors je ne détaille pas la limite, mais dans cette étude, en moyenne, les patients qui avaient un cœur pulmonaire aigu avaient une driving pressure supérieure à 17 cm d'eau et ceux qui n'en avaient pas avaient une driving pressure inférieure à 17 cm d'eau. Voilà comment on peut... Alors j'aurais pu le dire en introduction de ma présentation, je le dis maintenant. On a testé une petite sonde de TO. Vous voyez sa taille, elle est toute petite par rapport à une sonde conventionnelle. C'est intéressant puisqu'elle permet de maintenir la sonde dans le patient pendant au moins 3... enfin jusqu'à 3 jours et donc de faire des points itératifs de la fonction ventriculaire droite, notamment à différents moments du réglage du respirateur. Donc ce que je voulais dire et que j'aurais pu dire en introduction, c'est à part le prêt gracieux des sondes, je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant l'utilisation de ce matériel. Donc voilà par exemple un patient ventilé pour un SDRA. Vous voyez qu'il a une pression de plateau à 29 cm d'eau, ce qui colle aux recommandations, on va dire, pneumologiques, puisqu'on est en dessous de 30 cm d'eau, mais qui n'est probablement pas le plus efficace si on veut protéger la circulation pulmonaire et la fonction ventriculaire droite. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a nécessité d'un soutien par noradrénaline à une dose qui est quand même significative. Et vous avez le même patient par voie transgastrique. Vous voyez le mouvement paradoxal du septum interventriculaire. Donc un aspect de cœur pulmonaire aigu, pas très sévère, parce que le ventricule droit est certes dilaté, mais pas de façon majeure. Mais enfin un authentique cœur pulmonaire aigu chez Spalade. Et donc une façon d'adapter la ventilation à la fonction ventriculaire droite, c'est de prendre note de cette information et de diminuer un peu le volume courant, ce qui a été fait ici. Vous avez vu que dans le même temps, on en parlera un tout petit peu plus tard, on a monté un peu la fréquence respiratoire. Vous voyez que la pression de plateau, on a pu la baisser en dessous de 27 cm d'eau. On a assez rapidement, j'ai plus en tête le timing, plus amélioré l'hémodynamique et baissé la dose de noradrénaline. Et vous avez une normalisation pas complète, en tout cas une diminution franche de la taille du ventricule droit et une disparition du septum interventriculaire paradoxal. Vous voyez que maintenant, le ventricule gauche est bien sphérique. On n'a plus du tout cet aspect de D-shape dont je vous ai parlé préalablement. Deuxième étape, c'est de s'intéresser à la PACO2. Et dans notre expérience, avant des données que je vais vous montrer, on avait tendance à considérer de façon un peu subjective que la limite de sécurité, c'était 60 mm de mercure. C'est-à-dire que l'hypercapnie n'était pas une fin en soi. C'était la conséquence de la baisse du volume courant et de la limitation de la pression de plateau. Mais qu'à partir de 60 mm de mercure, il fallait sans doute essayer de baisser cette PACO2. On verra sur quelques études après qu'on sait que cette PACO2, ou le pH racidose respiratoire qui en découle, est un puissant vasoconstricteur de la circulation pulmonaire. Donc si vous n'avez pas ce niveau de PACO2 inférieur à 60 mm de mercure, l'idée, c'est bien évidemment pas d'augmenter le volume courant, c'est plutôt d'augmenter un petit peu la fréquence respiratoire, mais sans générer d'autopipe. C'est très important que vous soyez capable de le contrôler. Et c'est d'enlever surtout le filtre échangeur d'humidité et de chaleur pour diminuer l'espace mort instrumentale et de ventiler les patients avec un humidificateur chauffant. Ça ne représente pas beaucoup en valeur absolue. Ça représente selon les filtres entre 60 et 80 ml. Mais si vous prenez un volume courant, que vous êtes sain et que vous ventilez avec 800 ml de volume courant, c'est très peu. Si par contre vous ventilez un SDR assez vert avec 300 ml de volume courant, vous voyez que ça fait un espace mort instrumental qui va être très important. Et donc vous pouvez gagner significativement en termes de PCO2. Donc qu'est-ce qu'on a comme données sur la PCO2 ? C'est la deuxième étude qui a été publiée dans l'Intensif Care Medicine cette année, en 2013, dans le même numéro. Cette fois-ci, c'est issu de l'équipe de Limoges, mais c'est une étude multicentrique de la région ouest. Vous voyez que là, c'est 200 SDRA, donc c'est une grosse cohorte. Là encore, tous ventilés de façon protectrice, c'est-à-dire une pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau. Vous voyez qu'on retrouve un incidence du cœur pulmonaire aigu très proche de la précédente, 22,5 %. Et vous voyez que la PACO2, donc ça, c'était quand même un résultat intéressant pour nous, une PACO2 supérieure ou égale à 60 mm de mercure était un élément tout à fait fortement associé à la présence d'un cœur pulmonaire aigu. Alors, il y a des vieilles études, notamment les anesthésistes réanimateurs connaissent bien ça, l'effet de la PACO2, ici, en post-op de chirurgie cardiaque, sur la fonction du ventricule droit. Et vous voyez que dans cette étude, on faisait varier la pression artérielle en gaz carbonique avec des patients contrôle, des patients qui étaient normocapniques qu'on faisait rendre hypercapniques et hypocapniques. Et vous voyez que l'hypercapnie entraînait une diminution de la fraction d'éjection du ventricule droit à l'aide d'un cathéter RTL pulmonaire. Elle entraînait une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires de 54 % et de la pression artérielle pulmonaire artérielle moyenne, pardon, de 34 %. Et vous voyez que comme conséquence, on observait une dilatation tout à fait nette du ventricule droit. Donc, un effet très délétère de l'hypercapnie sur la circulation pulmonaire et donc, par conséquence, sur la fonction du ventricule droit. Donc là encore, vous avez un autre patient. Vous avez à J1, à 7 heures du soir, vous voyez que la PACO2 est à 88 mm de mercure et d'ailleurs, les conséquences circulatoires sont importantes. Vous avez un cœur pulmonaire aigu. Vous voyez comme le ventricule droit, cette fois-ci, est beaucoup plus gros que le ventricule gauche. Vous avez un mouvement paradoxal du septum interventriculaire. Vous voyez que le basse déficit, qui est finalement un reflet de la profondeur de l'acidose métabolique, en l'occurrence lactique ici, est très important. Et vous voyez à J2, à 7 heures du matin, donc quelques heures plus tard, après avoir optimisé les paramètres et mieux ventilé le malade. Vous voyez que la PACO2 est à 55 mm de mercure. Vous voyez une normalisation complète de la fonction ventriculaire droite avec une amélioration nette de l'hémodynamique avec un basse déficit maintenant qui est à 2,3 mmol par litre. Troisième étape, pardon, troisième étape, et ce sera la partie, à mon avis, la moins solide de la démonstration, puisqu'il reste sûrement beaucoup de travaux à faire, c'est la question du niveau de pression télé-expiratoire positive à appliquer et son impact sur la fonction ventriculaire droite. Je dirais que, de façon pragmatique, sans rentrer dans le débat qu'il faut appliquer des pipes élevées ou des pipes plus basses, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, quel que soit le niveau de pipe que vous allez appliquer, vous devez absolument contrôler son effet sur la fonction ventriculaire droite. Et comme c'est marqué ici, si vous voyez l'apparition ou l'existence d'une dysfonction ventriculaire droite, il faut probablement diminuer le niveau de pipe. Et si vous voyez l'absence de mauvaise tolérance en termes de fonction ventriculaire droite, probablement que vous pouvez continuer à appliquer votre pipe de 15 cm d'eau, par exemple, si l'efficacité sur l'oxygénation est correcte. Ça, c'est un travail concernant la pipe qu'on avait fait avec Armand, Mekonso de SAP, et donc, entre Henri Mondeur et Ambroise Paré, une étude bicentrique. On avait inclus uniquement des malades en SDR très sévères, c'est-à-dire tous avec un P sur F inférieur à 100 pour la plupart. Et vous voyez qu'on s'était intéressé à l'écho les conséquences d'une augmentation d'une pipe qu'on doublait pour la même pression de plateau, donc on modifiait finalement que la pression télé-expiratoire positive. Et vous avez ici donc l'évaluation hémodynamique qui était liée en fait à existait-il une baisse importante de l'index cardiaque quand on augmentait la pipe. Et vous avez ici le recrutement induit par la pipe. Et ça, c'est important et je pense que c'est un message fondamental à comprendre. Si vous appliquez une pipe de 15 et que vous entraînez un recrutement pulmonaire important, les conséquences sur le ventricule droit et sur la circulation pulmonaire sont très faibles puisque vous avez du recrutement et vous n'avez pas de surdistension. Et c'était ce qu'on voyait ici sur très peu de points. Alors que chez certains malades, vous allez appliquer une pipe de 15 cm d'eau, vous allez peu recruter et donc beaucoup surdistendre. Et là, vous aurez un effet très important sur la circulation pulmonaire et donc sur l'hémodynamique et sur le ventricule droit. Voilà un exemple de malades qui manifestement recrutaient peu et surdistendaient beaucoup. Voilà la pipe 7. Vous voyez que c'était un malade en choc sceptique. Son ventricule gauche est hyperkinétique. Il avait un SDRA dans le cadre de sa pneumonie. Vous voyez qu'on ne voit pas le ventricule droit. Il ne paraît pas dilaté donc et le mouvement du septum interventriculaire est normal. Et vous voyez une heure et demie plus tard l'application d'une pipe de 14 cm d'eau. Vous voyez une complète modification de la fonction cardiaque avec maintenant une dilatation franche du ventricule droit et un aspect paradoxal du septum interventriculaire. Dernière étape et je pense que c'est la plus importante. Chez les malades les plus sévères il y a parfois un peu de discordance à vouloir tout en ayant une oxygénation correcte maintenir une pression de plateau en dessous de 27 une PACO2 en dessous de 60 et d'avoir une pipe pas trop élevée pour préserver la circulation pulmonaire. On peut même dire parfois que c'est la quadrature du cercle et que c'est impossible et c'est pour ça que chez ces malades les plus sévères il faut considérer le décubitus ventral. C'est complètement une stratégie non seulement du poumon mais aussi comme je vais vous le montrer de protection de la circulation pulmonaire et de la fonction ventriculaire droite. Et nous dans notre pratique clinique on a débuté depuis 1997 à mettre systématiquement les malades en décubitus ventral quand ils avaient un rapport P sur F inférieur à 100 après 24-48 heures de ventilation et on élargit progressivement nos indications parce que vous voyez qu'ici on recommande dans cet éditorial plutôt une limite à 150. Alors on ne va pas faire toute la littérature sur le décubitus ventral rassurez-vous ça va être très court il va y avoir deux diapositives simplement vous savez que le décubitus ventral déjà est très intéressant puisqu'il améliore la mécanique respiratoire et il homogénéise une ventilation pulmonaire qui était très hétérogène au préalable regardez une courbe pression-volume chez un patient en SDRA qui est en décubitus dorsal vous voyez qu'il y a vraiment deux compartiments le poumon se remplit de deux façons un premier compartiment un premier compartiment qui se remplit très peu parce que les bronchioles ou les alvéoles sont fermés et puis une ouverture à force de pousser avec le remplissage d'un poumon qu'on peut recruter et qui va servir pour les échanges gazeux et vous voyez que ce malade c'est en zip et vous voyez que le même malade qui est mis en décubitus ventral toujours en zip vous voyez une courbe pression-volume qui est complètement différente donc il y a une amélioration une homogénéisation de la ventilation pulmonaire puisqu'il n'y a plus ces deux compartiments qu'on voyait très nettement au préalable vous savez bien sûr que ça augmente le rapport P sur F donc c'est intéressant pour la vasoconstriction hypoxique vous savez que ça baisse la PACO2 c'est probablement le paramètre le plus intéressant puisqu'il est vraiment le reflet d'un recrutement alvéolaire et d'une amélioration de la ventilation alvéolaire et vous voyez que ça baisse la pression de plateau ce qui est intéressant compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure en améliorant et en recrutant le poumon et donc tout ça a des effets positifs sur la circulation pulmonaire et sur la fonction ventriculaire droite et ça c'est une étude qu'on avait publiée maintenant il y a quelques années dans le CHEST toujours en utilisant le TO vous avez un patient en SDRA avant le décubitus ventral c'est une coupe transgastrique vous reconnaissez maintenant le mouvement paradoxal du septum interventriculaire et puis nos sessions on les faisait et on les fait toujours à l'époque durée 18 heures c'est à dire qu'on retourne le malade vers 15 heures l'après-midi et on le laisse en décubitus ventral jusqu'à la toilette et l'examen clinique du lendemain matin vers 9 heures donc vous voyez qu'après 18 heures de décubitus ventral on avait rapporté dans cette étude une amélioration quasi complète de la fonction ventriculaire droite avec une disparition du cœur pulmonaric ça me permet de conclure sur l'homme de l'année à mon avis le réanimateur français de l'année en tout cas qui est Claude Guérin qui a finalement publié son étude Prozeva sur le décubitus ventral et qui montre de façon tout à fait claire une amélioration de la mortalité chez les patients qui vont être systématiquement mis en DV versus ceux qui ne seront jamais mis en décubitus ventral il y a sûrement à réfléchir aux causes de cette amélioration de mortalité probablement en partie en améliorant le poumon et en attendant la guérison pulmonaire mais si vous regardez bien l'étude les paramètres de la ventilation grâce au DV chez ces malades étaient une pipe inférieure à 10 cm d'eau une pression de plateau inférieure à 25 cm d'eau et une PA CO2 aux alentours de 50 mm de mercure ce qui est pour moi et concernant ce que je viens de vous dire une approche vraiment parfaite pour protéger le ventricule droit donc je pense que là il y a à réfléchir sur les causes de cette amélioration majeure de mortalité voilà c'est ma dernière diapositive et ça résume bien ce que je voulais vous dire laissez le ventricule droit respirer quand vous traitez un SDR merci pour votre attention